Je vais vous présenter ici le projet qu'on a mené suite à une première expérience donc il y a quatre ans maintenant la compagnie Arnica s'est installée dans les murs puisque il y a un partenariat avec le conseil départemental et que le site appartient au conseil départemental donc ils leur ont proposé de venir s'installer ici et nous on s'est dit que c'était l'occasion de faire un travail avec eux et donc on a commencé ce travail avec justement la mise en oeuvre de personnages donc voici le loup c'est mon personnage il n'a pas de nom si ce n'est que c'est le loup et on s'en est on s'en est servi donc pour créer une pièce qui s'appelle enfin qui a été basée sur un conte et qui s'appelle les animaux malades de la peste on a réalisé ce projet en deux ans avec un certain nombre de formateurs certains jouaient de la musique d'autres étaient acteurs comme moi d'autres ont participé à d'autres éléments et il y a eu donc un petit temps de festival sur bourg cambresse et l'inspe a été le lieu donc de la nuit de la marionnette avec un certain nombre de compagnies qui ont joué et puis nous on a joué notre pièce en première partie et donc mon personnage a pris vie à cette occasion et suite à ça on avait pour idée donc d'expérimenter par nous mêmes ce que ça permettait de faire pour éventuellement transposer cela avec nos étudiants c'est ce qu'on a fait donc dans le cadre de l'UE 16 donc il y a lieu projet pour les m2 et on a réalisé donc cette réflexion autour d'un personnage qui est présent beaucoup dans les classes notamment en cycle 1 qui est la mascotte l'idée c'était de d'aller un peu plus loin que simplement la création d'un personnage qu'on utilise en classe pour lui donner vie et lui permettre d'être une marionnette et un acteur aussi des des enseignants et de l'enseignement dans les classes et pas seulement en cycle 1 aussi en cycle 2 et 3 l'idée ça a été de transposer ce que nous on a mis deux ans à faire enfin un an on va dire pour la construction en quelques heures donc c'était une vrai défi pour nos partenaires de d'arnica puisqu'on a donc une constructrice professionnelle qui a réalisé avec nous avec les étudiants la construction donc un personnage comme ça pour vous dire nous on a mis un an à raison d'une séance de quatre heures par mois à peu près pour le réaliser là les étudiants avaient huit heures en tout et pour tout pour réaliser un personnage un peu moins abouti mais avec les mêmes techniques simplement des techniques un petit peu optimisé donc on part d'une d'une boule de terre ni plus ni moins donc on façonne l'argile pour faire un visage d'animal un animal au choix et puis ensuite on va pas piéter cette cette sculpture puisqu'on sculpte et c'est en ça que c'est un élément intéressant parce que on découvre des talents qu'on ne soupçonnait pas enfin on se découvre des talents et du coup ça aide aussi à plein de choses personnellement on avait trouvé en tant que formateur et les étudiants aussi donc on fait un papiétage sur plusieurs couches ensuite on enlève la terre qui à l'intérieur une fois qu'il a séché et puis on va mettre en couleur le personnage pour lui donner vraiment un aspect beaucoup plus réaliste et enfin on va l'habiller donc avec différents tissus alors là celui ci voilà il est beaucoup plus abouti hyper là il bouge aussi bien les bras que la gueule mais les personnages des des étudiants sont un peu plus simples et l'idée derrière donc ça a été dans l'ue 16 de mettre en oeuvre tout ça pour voir ensuite c'est une expérimentation comment on pouvait qu'on s'en emparer en classe puisque là on est dans vraiment dans une innovation pédagogique on a des petites choses qu'on trouve un peu sur sur l'utilisation de la mascotte mais manière assez sommaire et l'idée c'est vraiment que les étudiants soient aussi force de proposition dans ce travail et puissent par la suite construire des pratiques suite à un retour d'expérience puisqu'ils ont vécu en fait l'expérience de la construction de l'animation avec les quatre heures donc on a on a huit heures de construction quatre heures ensuite de mise en jeu avec une marionnettiste professionnelle et l'idée c'est de voir avec tout ça ce qu'on peut transposer en classe s'ils ont envie d'éventuellement créer une mascotte avec leurs élèves si au contraire ils veulent uniquement mettre en jeu la mascotte et justement apprendre des techniques pour cela et puis aussi bien sûr derrière s'ils veulent créer un partenariat avec une compagnie autour du spectacle vivant puisque l'objectif aussi c'est cette ouverture culturelle avec l'ue 16 et puis je citerai quand même la personne qui a été beaucoup à l'origine de tout ce projet qui est Catherine brevet qui était une enseignante de d'eps qui est maintenant en retraite et qui a travaillé beaucoup aussi sur cette transposition